What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du cœur de glace. On sait déjà comment l'obtenir. Vous allez me dire mais comment vous savez ça ? Vous allez voir c'est vraiment tout bête, on va en parler à la fin de la vidéo et vous allez comprendre rapidement comment on a pu savoir ça. Donc tout d'abord le cœur de glace, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un tout nouveau type d'arme qui arrive sur Destiny 2. En gros ça va tirer un rayon laser continu cryo-électrique et plus vous allez tirer longtemps avec cette arme, plus son rayon laser va faire de dégâts. Donc c'est une arme que beaucoup de gens ont pu apercevoir dans différents gameplays, notamment via une bande-annonce PlayStation qui faisait la promo de celui-ci. Et du coup beaucoup de gens ont vraiment envie de la récupérer assez rapidement. Moi le premier, je pense que c'est une arme qui va faire beaucoup de dégâts et qui va être assez intéressante à looter, bien que je ne doute pas qu'il y ait d'autres armes qui seront toutes aussi intéressantes. Il faut savoir également que ce cœur de glace est un bonus de précommande, c'est-à-dire que pour l'obtenir, il faut précommander le jeu. Pour ceux qui n'ont pas précommandé le jeu, vous aurez l'occasion de pouvoir la récupérer à partir du 5 décembre. Voilà, donc en gros, pour ceux qui ont précommandé le jeu, vous avez une exclusivité avec cette arme-là jusqu'au 5 décembre. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment pouvoir la récupérer et vous allez voir, c'est vraiment tout bête. En fait, il y a déjà des joueurs qui ont pu récupérer le jeu en version CD. Donc vous le voyez, voilà, ils ont pu acheter le jeu dans des magasins. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, il y a des magasins qui l'ont sorti en avance. Enfin bref, toujours est-il qu'ils ont récupéré le jeu. Et en ouvrant le boîtier, ils ont donc un coupon faisant la promotion de l'arme avec le code, bien évidemment. Et en dessous de ce code, il expliquait comment faire. Donc vous rentrez votre code sur le PlayStation Network, nanani nanana, voilà, on sait très bien comment faire. Et en dessous de ça, il est écrit que vous pourrez récupérer cette arme chez l'armurier après avoir fini la campagne et après avoir atteint le niveau 20, qui est le niveau maximum dans Destiny 2. Voilà, donc c'est vraiment tout bête. En fait, si vous voulez récupérer le cœur de glace sur Destiny 2, il faudra d'abord finir la campagne et puis atteindre le niveau 20. Donc en gros, on aura tous l'occasion de l'avoir. Donc c'est plutôt intéressant. Bien que j'espère quand même que toutes les armes ne seront pas aussi faciles que ça à récupérer. On espère avoir du loot beaucoup plus compliqué, bien évidemment. Toujours est-il que voilà, vous savez déjà comment récupérer le cœur de glace sur Destiny 2. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !